Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de PMM, Painting My Marines. J'ai demandé à mes soutiens de voter sur Patreon pour savoir quel serait le chapitre du deuxième épisode que vous êtes en train de regarder. Et ils ont voté pour Salamanders. Alors on fait les Salamanders. Dans ce nouvel épisode, nous allons monter un autre Space Marine de la même grappe que nous avons utilisé pour le premier épisode sur le Blue Dungeon, un Space Marine Easy to Build. Et donc pour le montage et la sous-couche, je vous renvoie au premier épisode ou alors à la série de la boîte au jeu qui reprend toutes les bases. Préparation, sous-couche, peinture, vernis, etc. On a donc notre figurine qui est montée, sous-couchée et on passe à la peinture. Allez c'est parti ! Alors pour avoir un Salamanders contrasté, je vais partir sur une couche de base de Caliban Green. Uniforme aérographe pour aller plus vite et que ce soit très fin et propre. Bien évidemment si vous n'avez pas d'aérographe, deux ou trois fines couches diluées de Caliban Green feront très très bien l'affaire. Et voilà donc ce que ça donne ! Pour le premier assombrissement, on va prendre un mélange à 50-50 d'Abaddon Black et de Caliban Green. Si jamais vous n'avez pas d'aérographe, faites le même mix sur une palette pour en faire un brossage à sec. Cependant, faites attention à ne pas mettre trop de peinture sur le pinceau et donc à bien l'essuyer pour que ça reste propre. Une fois que ça sera fait, on va encore avec l'aérographe faire un lavis de Wash Noir Valero en Adiral pur. On va aller jusqu'à enlever le socle pour être sûr d'être en Adiral. Des passages fins, légers et répétés. Cette étape peut être faite avec du Nune Oil à la place du Wash Noir Valero. J'utilise ce dernier juste parce que le Ascipient est bien plus pratique. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez soit faire un brossage d'Abaddon Black très 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 léger, soit un lavis précis de toutes les zones que vous voyez en Adiral pur avec du Nune Oil. Et voilà, fini pour les assombrissements à l'aéro. On va pouvoir passer à l'éclaircissement à l'aéro. On va éclaircir Warp Stone Glow en Zenithal et jusqu'à 45% du Zenithal pur. Là, vous regardez ce que ça donne et en fonction de la pose de votre Space Marine, vous pouvez venir rééclaircir certaines zones que vous voulez plus claires. Par exemple, je voulais les jambes plus claires. J'ai donc rééclairci à cet endroit. De même que les étapes précédentes, si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez faire un léger brossage à sec. Et on s'arrêtera ici pour le verre. Si nous avions refait un éclairci à l'aéro par exemple de Moot Green, on aurait dû faire un lignage en jaune après pour avoir une démarcation. Et ça aurait été pas vraiment le verre Salamander. Alors ça aurait plus tendu vers du Dark Angel un peu trop éclairci. J'ai fait une couche de base d'Abandon Black aux endroits noirs de la figurine. C'est-à-dire le paquetage dorsal, les épolières et le bolter. Une fois les couches de noir sèchent, on va éclaircir à l'aérographe pour que ce soit plus lisse comme un dégradé. Mais vous pouvez très bien le faire en brossage à sec, encore une fois, avec du Scaven Blight Stink, de fins voiles légers pour éviter de déborder sur le verre et ne pas désaturer trop le noir. Et oui, on veut du noir, pas du gris. On en a fini avec l'aérographe, place donc au pinceau. Le dégradé de lumière du verre est très bien, mais pour encore mieux détourer les volumes, on va faire un lavis précis de Nune Oil. Uniquement dans les creux qui ont été un peu éclaircis par l'aérographe. Prenez un pinceau avec une bonne pointe, mais pas forcément un petit réservoir, sinon vous allez passer votre temps à faire des allers-retours entre le pot de Nune Oil et votre figurine. Une fois sec, on va faire des lignages de Mood Green sur toutes les arêtes visibles jusqu'à 45 degrés du zénithal. Ça éclairciera certaines arêtes dans les parties sombres et donc rajoutera du contraste sans pour autant être incohérent. N'hésitez pas à diluer votre peinture pour faire plusieurs passages fins sur vos arêtes, mais en ce cas, faites attention à ne pas avoir trop de peinture sur votre pinceau. Et une fois que c'est terminé, on aura fini avec le verre de l'armure. On va maintenant passer à l'or que l'on va baser en Retributor Armor Gold. On va peindre les parties métalliques. Du Bolter ainsi que sa Game Boy. Je vais baser ces pièces avec de l'Iron Warrior. Et on va terminer les couches de base avec trois couleurs pour les détails. On va commencer avec du Mephiston Red pour l'écran de la Game Boy, les fils et les lentilles du casque. Ensuite, on basera le sceau de pureté avec du Xandri Dust pour la partie parchemin. Et du Screamer Pink pour la partie cire. Une fois toutes les couches de base sèches, on va passer aux assombrissements avec des lavis. On va assombrir l'argent avec du Nune Oil, appliqué de manière généreuse, mais en faisant attention à ne pas trop laisser de peinture dans les creux pour éviter les taches blanches dues aux lavis quand ils s'accumulent trop. On assombrira également le Mephiston et le Screamer Pink avec du Nune Oil. On va assombrir le Xandri Dust avec du Seraphim Sepia et l'Or avec du Reclan Flesh Shade. En attendant que les lavis ne sèchent, on va faire un lignage sur le Volter de Scavoid Blinding. On ne l'a pas fait à l'aérographe tout à l'heure pour ne pas prendre le risque de déborder sur le verre. On rendra donc le retard des autres zones noires. A savoir les interstices d'armure et les petites poches qu'il a au-dessus des fesses. On va maintenant encore un peu plus rehausser le noir. Uniquement les arêtes, voire les jonctions d'arêtes. Donc on ne fera pas les épaulières avec du Storm Vermin Fur. On fait des lignages sur des zones plus petites que les précédentes du coup. On ne rééclaircit donc que les parties les plus exposées à la lumière. Ensuite, on va éclaircir le parchemin avec de l'Ushaptibone et la cire avec du Wazdaka Red. Et pour les derniers détails non métalliques, on finira par éclaircir les zones de Mephiston Red avec de l'Evilsons Scarlet. Une fois éclairci, pour donner un petit effet vitré à ces zones comme la Game Boy ou la Lentille, on fera un fin point ou un fin trait de Wazdaka pour donner un petit effet de reflet rapidement. On va maintenant finir les éclaircies avec les métaux. J'éclaircie l'or et l'argent avec du Storm Host Silver sur les arêtes les plus exposées à la lumière. Mais une fois que tout était peint, je me suis mis à préparer les décalcomanies. Comme d'habitude, je commence par mettre la couche de base d'Hardcoat et le temps que ça sèche, je vais chercher mes décalcomanies. J'étais persuadé que les décalcomanies de flamme étaient présents sur les planches génériques. Malheureusement non, uniquement dans le pack d'amélioration de décalcomanies Salamanders qui coûtent un petit peu cher quand même. Pour bien coller au schéma du codex, j'ai donc choisi de faire un free run sur les polières droites pour y coller après le décalcomanies du numéro d'escouade. Pour le free run de flamme, j'ai commencé par faire le gros de la flamme avec la couleur la plus sombre, c'est-à-dire du canne red. J'en suis fait des ombres des flammes avec un mélange de 50-50 corn red et abaddon black. Bien sûr, elles ne sont pas partout, c'est pour ça qu'on a d'abord fait le corn red. Une fois les ombres faites, j'ai commencé à éclaircir en rétrécisant au fur et à mesure des éclaircies la zone jusqu'au centre. J'ai commencé par du Mephiston red, ensuite j'ai utilisé de l'Evil Sun Scarlet, puis du Wild Wild Red, puis du Fire Dragon Bright, et enfin un petit mélange à 50-50 de Fire Dragon et de White Scar. Tout ça en diluant bien la peinture, en essuyant bien l'excédent de peinture sur un sopalin du pinceau et en faisant des fins de traits avec beaucoup de patience. Et ça nous donne donc ceci. Ne désespérez pas, c'est vraiment pas si compliqué que ça, c'est juste relativement long. Et enfin, après ça, j'ai repassé une couche d'art coat sur le freehand pour venir y fixer le décalco du numéro d'escouade. Pour la décalcomanie, c'est exactement comme dans le premier épisode de PMM ou sur la vidéo spéciale décalcomanie. Vous pouvez regarder les deux, les liens sont en description. Voilà la marine, c'est terminé, on passe au socle. J'ai fait un socle très basique, une couche de peinture texturée. J'ai attendu que cette texture sèche et j'ai fait une couche de base de dryhard bark, de partout. Ensuite, un brossage à sec du Chap-T-Bone et hop là, voilà. Le socle est fait rapidos, mais pour un salamander, ça serait mieux d'avoir un petit effet de lave. Et donc, j'ai fait un effet rapide qui peut être fait soit à l'aérographe, soit en brossage à sec. J'ai choisi de le faire à l'aérographe parce que c'est bien plus rapide. C'est exactement la même technique que le niveau 1 dans ma vidéo 5 socles faciles. On va donc baser un morceau du socle avec une couche de base de corn red. On en profitera pour faire un léger, très léger OSL sur les jambes du Space Marine. Ça permettra de l'ancrer encore mieux dans son socle et son environnement. Une fois le corn red sec, on va faire un éclairci de Fire Dragon Bright plus fin. Puis un éclairci de Fire Dragon Bright mélangé avec du blanc. Et enfin, pour un effet de chaleur, je passe sur le Fire Dragon Bright une fine couche d'art foot. Ça sera atténué avec le vernis final et donc plus léger. On peut maintenant coller le Space et enlever la tige qui lie ses deux jambes et ainsi coller sur son socle. Faites attention à respecter le léger OSL que vous avez fait pour que ça soit cohérent et qu'il ne soit pas éclairci par derrière, mais avec la lumière devant. Ou inversement. Et voilà donc à quoi ça ressemble à la fin. Cette figurine sera à gagner sur le Patreon à la fin du mois de septembre. Et vous pouvez également sur le Patreon voir la version longue de cette vidéo avec les rushs non coupés de la peinture de A à Z. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et partager la vidéo. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup de regarder mon travail. C'est très gratifiant. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture. Ciao ! Ciao ! Abonnez-vous !